je vais vous parler de dragon's breath donc en français c'est trésor die glace c'est un jeu de 199 ans pour deux à quatre joueurs ça a gagné le spiel pour les enfants en 2018 et puis c'est un jeu d'adresse et de chance donc à l'intérieur de la boîte on doit jouer en fait avec la boîte donc à l'intérieur il y a un quadrillé avec du carton comme ça on rajoute le le décor de glace par dessus ensuite on a des petits diamants plastique qu'on va mettre sur le jeu on a neuf anneaux qui représentent les anneaux de glace on a un papa dragon et puis on a quatre avatars de dragon ici que les enfants choisir pour représenter leur personnage on a un petit plateau glacé qu'on va mettre au centre et puis finalement il y a cinq jetons ici qui représentent les différents les différentes couleurs des diamants voici comment ça s'organise tout d'abord on va placer les anneaux les neuf anneaux au centre de la table les uns par dessus les autres comme ça faites vous en pas là ça tient quand même assez bien donc il y a comme un petit un petit grip par dessus là c'est assez étonnant à quel point ça va bien pour que ça tienne ensuite de ça on prend le dragon on le met de côté on va prendre les avatars chaque enfant va me rendre un avatar va mettre devant lui dans les différents coins comme ça et puis on va mettre les diamants en carton de côté et puis les diamants de plastique on va les mettre tranquillement à l'intérieur la tour d'anneaux donc le principe du jeu il va être vraiment simple ça va être d'être capable de ramasser le plus de diamants comme ça à la fin de la partie et puis à la fin de la partie on compte puis celui qui en a le plus a gagné le papa dragon va être donné au premier joueur c'est celui ci qui va va essayer de faire fondre la tour de glace donc là l'histoire c'est que les quatre enfants ont trouvé une quatre enfants dragon ont trouvé une tour de glace dans lequel a été emprisonné des gemmes et puis le dragon le papa dragon vient les aider à faire fondre la glace donc au fur et à mesure que la glace fond les diamants vont tomber et puis les joueurs vont se diviser les dragons vont se diviser leur part de diamants selon ce qu'ils ont choisi en commençant par le joueur à gauche du premier joueur le joueur va choisir si on joue à 4 va choisir un jeton ici qui va correspondre à la couleur de ce qui va tenter de ramasser ce tour c'est donc évidemment on va regarder ce qu'il ya sur dans l'anneau de glace ici pour voir essayer d'estimer quels seront les diamants qui vont tomber en enlevant le premier anneau sur dessus et par exemple le premier joueur prédécité moi je vais ramasser les jaunes lui va dire moi je vais ramasser les verts l'autre moi je pense c'est les bleus et puis finalement les rouges le joueur qui est le premier joueur avec le papa dragon va va souffler sur l'anneau de glace et puis va retirer l'anneau donc il peut pas toucher à plusieurs anneaux en même temps il ya le droit par contre de retirer l'anneau comme il veut comment tassant les diamants etc fait qu'il ya une petite stratégie puis d'habitaté là donc par exemple si j'ai choisi rouge je vais peut-être tenter de faire tomber plus de rouge possible par exemple je préfère ça et donc une fois que l'anneau est enlevé on touche pas rien les diamants qui sont tombés dans les trous parce qu'il ya différents trous vont revenir au papa dragon à la fin de la partie sont tombés dans son entre tandis que les autres vont se partager les diamants qui sont tombés en fonction de ce qu'ils avaient choisi donc là ici le jaune c'est ici les mots n'ont pas été choisi par personne on va les donner au papa dragon et puis le bleu ici a été choisi par lui donc ensuite de ça chaque joueur va prendre les diamants qui a ramassé les mettent dans son propre entre qui se trouve être le trou qui se trouve derrière leur personnage voilà comme ça quand chaque joueur a terminé de remplir son entre avec les diamants qui a ramassé on reprend les jetons comme ça on les remet de côté et puis le jeton du dragon passe au prochain joueur donc les prochains joueurs vont choisir encore une fois selon la configuration ici quels jetons vont tomber etc donc d'un tour à l'autre on va enlever les anneaux les diamants vont finir par tomber comme ça et puis vont être distribués à la fin de la partie donc quand il va rester seulement je vais enlever ça pour l'exemple quand il va rester seulement le dernier anneau comme ça il va rester seulement le dernier anneau donc on va enlever le dernier anneau pour la finale et puis tous les diamants qui sont restés sur la petite planchette de carton qui est en dessous l'espèce de l'espèce d'iceberg qui est en dessous ne seront pas comptabilisés sont considérés encore pris dans la glace par contre tous les autres vont être distribués aux enfants une fois que la partie va être terminée on va enlever ça on va lever le plateau et puis chaque enfant va comptabiliser les diamants qu'il a dans son entre à lui en excluant évidemment les diamants qui sont dans l'entre du papa dragon donc c'est un jeu qui est vraiment simple ma petite fille de 4 ans elle a catché très vite qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse donc elle observait vraiment bien la tour ici de diamants essayer d'évaluer quel allait tomber puis quel allait rester donc évidemment il y a un peu de chance parce qu'on sait pas exactement qu'est ce qui va se passer puis donc c'est un beau jeu d'habileté et puis c'est parfait pour les enfants